Les télécommunications couplées à l'audiovisuel nous impliquent, même si ce n'est que passivement, dans une réalité d'une étendue et d'une immédiateté inégalée dans l'histoire. Seulement, c'est une réalité sur laquelle nous ne pouvons avoir de prise. La télévision, puis les réseaux, déversent sur nous tous les aléas de la planète, en nous demandant d'être concernés par telle catastrophe naturelle de telle île, ou telle guerre sur tel continent. Nous sommes au fait de toutes les vétilles du vedettariat, alors que nous n'avons strictement aucune connexion avec ces personnages. Ce phénomène n'est pas que d'une absurdité pesante, il introduit également une mentalité de spectateur impuissant face à un écran où défilent des événements sans lien direct avec notre expérience personnelle, et nous divertit, au sens propre, de celle-ci. L'écran est une lunette déformante qui nous met en état de presbytie spatio-temporelle. Nous sommes séparés de l'ici et maintenant, qui devient aussi invisible que notre propre nez à sa place. L'attention est reliée à des objets qui n'existent que dans un champ insaisissable, ou une dimension virtuelle. En tant qu'être incarné, le centre du monde c'est vous, et tout doit partir du centre. L'hypercommunication audiovisuelle vous habitue à vous nourrir en permanence d'expériences autres, en visionnant celles de tous ceux qui se mettent en scène devant une caméra. Mais cette expérience ne sera jamais la vôtre. Le virtuel s'accapare ainsi le réel, quand le choix est vite fait pour le mental entre le coût d'investissement d'un substitut virtuel d'expérience, et celui d'une expérience réelle. Là je vous renvoie bien sûr à mon article, le piège de l'audiovisuel. Sans détacher est plus facile à dire qu'à faire. Il n'y a que la lucidité ou une pulsion de vie puissante qui peut faire basculer cette balance. La fiction est devenue un passe-temps incontournable et maladif proportionnellement à l'appauvrissement de notre expérience directe. Nous regardons un film pour y voir quelqu'un qui ne regarde jamais de film, et vit son aventure personnelle. Télé signifie ce qui est à distance. Il est impossible d'être ici et ailleurs, et le champ de l'action, celui sur lequel vous avez carte en main, c'est l'ici et nulle part ailleurs. Un état qui est effacé par la mise en réseau du monde. J'ai toujours eu du mal à m'intéresser à l'histoire. Passée d'une forme mythique à une science, elle s'est alors traditionnellement élaborée et enseignée, comme l'histoire politique turbulente d'une nation. Comme si l'expérience humaine devait se réduire et se comprendre de cette manière. Ce désintéressement change quand je retourne le tableau du général au particulier, en passant par des mémoires, des journaux personnels ou de la littérature régionaliste. L'éloignement de l'expérience directe est également responsable la négligence d'un pan de tradition dans la transmission d'effets concrets et locaux, des modes de vie de tel endroit, telle époque. Si nous commençons du centre, qui est soi-même, l'histoire commence avec celle de votre famille, puis celle des aïeux, leur langue, leur métier, leur lieu de vie, puis l'histoire du pays, ce que les anciens appellent un pays, et qui s'appelle aujourd'hui région. L'histoire, c'est celle à laquelle nous sommes directement connectés, par héritage et destinée personnelle. Le reste est une matière d'érudit. La politique moderne est une autre forme d'éloignement entre contrôle personnel et champ de l'attention. Elle vous dit que son vrai terrain se trouve là où vous n'avez aucune prise, sinon par un vote, ce qui est vraiment réduire cette prise à rien et insulte l'intelligence. Comment peut-il exister une quelconque possibilité d'agir sur ce vaste monde, sans même être roi dans le nôtre ? La plupart des gens n'ont même pas de souveraineté sur leur monde intérieur. Les manifs sont des rassemblements d'impuissants dans leur propre vie personnelle et professionnelle, qui s'imaginent que par leur addition, la puissance va surgir. Dans ce système, nous sommes plus enthousiastes à valider ou à critiquer le pouvoir d'un autre que de développer le nôtre. C'est encore un échange illusoire du présent pour le distant. C'est la facilité du virtuel qui gagne sur le réel. Pour que l'humain télécommandé reste sagement attaché à sa laisse, il faut l'éloigner de lui-même et délimiter son champ de réalité pour que cette laisse lui reste invisible. Le monde agricole s'intéresse au casque de réalité virtuelle pour les vaches, ce qui les rend plus productives. Il n'y a rien de novateur ici. C'est celui qui a le contrôle sur les images, qui télécommande celui qui les reçoit. La télévision est déjà afférée depuis des décennies à guider le troupeau avec ses programmes, ses vedettes et ses journaux d'information. Nous sommes faits par nature, pour l'ici et maintenant, de par notre condition incarnée. Notre pouvoir ne se trouve dans aucun autre espace-temps. Ce pouvoir est aussi faible qu'il est à l'abandon. L'invention du cinématographe est une des étapes clés des bouleversements humains qui l'ont suivi. Une autre est la mise en réseau mondial. En élucidant cette problématique, nous pourrons faire le premier pas pour survivre à la machine moderne. C'est l'épreuve de l'âge que nous traversons et qui déterminera probablement le suivant. C'est l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve.